Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'entends souvent, mais c'est vraiment incroyable comme j'entends ça énormément quand je suis à l'espace de coworking. Eh bien, commencer, c'est clair que c'est le plus difficile. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile ? Eh bien, on va en parler tout de suite dans cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti ! Alors, avant toute chose, pensez à me soutenir. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, appuyez sur la petite cloche, comme ça vous êtes informé dès que j'envoie une nouvelle vidéo. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez un commentaire, n'hésitez pas, ça se passe juste en dessous. Alors, je me ferai un plaisir d'y répondre dès que possible. Alors, commencer, c'est le plus difficile. Alors, c'est clair que c'est le plus difficile, surtout si on veut que ce soit parfait. Parce que c'est vrai que souvent, j'entends dire autour de moi, oui, ça fait six mois que j'ai envie de démarrer ma chaîne YouTube. Ou, oui, ça fait six mois que je me dis que j'aimerais bien changer de travail. Bref, c'est toutes des choses qui font qu'en fait, on ne fait que reporter les envies. Et donc, c'est vrai que moi, pour prendre l'exemple de la chaîne YouTube, je vais vous expliquer ma petite histoire. C'est que je m'étais dit, fin 2018, d'ailleurs, on avait discuté de ça autour de la table avec mes amis. J'avais dit, ok, 1er janvier, j'ai envie de commencer la chaîne, ma chaîne, une chaîne YouTube. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait 1er janvier ? Je me souviens, il drachait. C'était vraiment... Ah oui, drachait, c'est un mot belge qui veut dire une grosse pluie. Je ne pense pas qu'en France, on dise ça, ou dans les autres pays, mais c'est spécifique à la Belgique. Je suis belge, donc j'ai un accent, c'est normal. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faisait vraiment pas beau. Et donc, je m'étais dit, je vais prendre ma caméra, j'ai envie de filmer à l'extérieur. Et donc, oui, à l'extérieur. Comme vous le savez, ici, toutes les vidéos sont faites à l'intérieur. Et c'est tant mieux, parce qu'à l'extérieur, c'est toute une autre paire de manches. J'apprécie énormément les vidéos qui se font à l'extérieur. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Parce que... Micro, parce que... Enfin bref. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Mais pour l'instant, c'est à l'intérieur, c'est bien plus simple. Et donc, comment ça s'est passé ? Eh bien, j'ai pris 2 heures, je pense. À l'extérieur, il faisait moche, il pleuvait, j'avais froid et tout. Et j'avais pris mon appareil photo. Je me suis dit, ok, je vais filmer, je vais parler à la caméra. Eh bien, vous savez quoi ? En 2 heures de temps, je n'ai rien enregistré du tout. Je pense que j'ai appuyé sur le bouton, mais en fait, il n'y avait rien du tout. Et donc, du coup, voilà. Ça, c'était le premier essai. Le jour même, l'après-midi, je me suis dit, je ne me laisse pas aller. Je vais recommencer, je le fais à l'intérieur. Et donc là, j'ai enregistré une première vidéo. Je pense qu'elle m'a mis facilement une heure. Et j'ai eu plein de découpes. Donc, plein de travail après pour pouvoir en fait la publier sur YouTube. Et donc, en total, je pense que j'ai passé toute l'après-midi. Le soir, vers 8 heures, j'avais ma première vidéo en ligne. Je l'ai encore normalement sur la chaîne. Enfin, si vous ne la trouvez pas, demandez-la à moi. Je me ferai un plaisir de vous la partager pour vraiment vous montrer que la première vidéo ne ressemblait à rien du tout. Il n'y avait pas de lumière. Je ne parlais pas bien. J'étais stressé. J'ai recommencé plein de fois. Et donc, du coup, ce n'était pas top dans les explications. Là, aujourd'hui, j'espère que je parle de manière un peu plus fluide, même si je m'améliore de vidéo en vidéo. Et c'est là l'importance de commencer. C'est que, en fait, si vous voulez commencer à améliorer votre... Quoi que vous fassiez, que ce soit un podcast, que ce soit YouTube, que ce soit changer de boulot, que ce soit commencer le design, je ne sais pas. Quoi que vous voulez entamer et quoi que vous voulez changer dans votre vie, le mieux, c'est de commencer. Et commencer, c'est retrousser les manches. Et quoi qu'il arrive comme résultat, même si ça ne ressemble à rien, au moins, vous aurez commencé. Et parce qu'en fait, c'est en commençant et en faisant qu'on va pouvoir s'améliorer et ajuster chaque... Dans le cas de ma vidéo, chaque vidéo. Et donc, du coup, une fois qu'on en a fait plus de 50, on est rodé, on ressemble bien mieux à le truc. Et si j'avais, par exemple, jamais commencé à envoyer une simple vidéo, même si je l'ai publiée, même si ça ne ressemble à rien. Parce que, psychologiquement, il faut la publier, la première, et puis les suivantes aussi. Et accepter que ça ne ressemble pas à grand-chose, c'est normal. Il faut bien commencer quelque part, tout à un début. Si on voit les grandes entreprises aujourd'hui, eh bien, elles ont bien commencé quelque part. Il faut bien commencer. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Pour vraiment vous rendre compte, pour vous faire rendre compte que si vous avez envie de commencer quoi que ce soit, démarrer, même si c'est 50% de qualité, faites-le. Au moins, c'est fait. De toute façon, je vais vous dire qu'au début, il n'y a vraiment personne qui va vous regarder si c'est une chaîne YouTube que vous avez envie de commencer. Voilà, c'est vraiment ça le but. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de motivation, un petit coup de boost, ou si vous voulez envoyer une vidéo de vous, je ne sais pas, en tant que webdesigner, moi, je vous encourage vraiment à faire une chaîne YouTube, parce que c'est vraiment un plus pour faire parler de, je ne sais pas, votre niche, pour répondre à plein de problèmes, plein de questions que votre niche se pose. C'est vraiment important aujourd'hui d'avoir sa chaîne YouTube. YouTube, c'est un plus. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer la première version si vous avez envie. Mais en tout cas, n'hésitez surtout pas à la publier sur YouTube. C'est vraiment la première chose que je vous conseille de faire, c'est de publier quoi que ce soit sur YouTube. Allez, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance webdesigner. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !